Musique Téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, bonjour ! Je suis Chola et vous êtes bien dans FAFA, la seule émission à polémique made in Côte d'Ivoire. Alors nous avons une invitée, oui, une femme qui a fait les beaux jours du coupé décalé, aujourd'hui elle se lance dans une carrière, elle est belle, elle a un timbre vocal époustouflant, elle est en Côte d'Ivoire pour la promotion de son album, mais en même temps, elle a une vidéo à polémique, raison pour laquelle nous avons décidé de la recevoir ici, aujourd'hui. Slaï de Slaï, l'invité de FAFA. Bonjour Slaï de Slaï. Bonjour, ma belle Slaï. Bienvenue dans FAFA. Tout le plaisir est pour nous. Le plaisir est pour nous également. Alors, j'aimerais que tu te présentes à nos téléspectateurs, Slaï de Slaï, à l'état civil. Qui est Slaï de Slaï ? Slaï de Slaï, c'est Vague Bé-Sylvie, tout court. Originaire de ? La Côte d'Ivoire. Oui, mais quelle région de la Côte d'Ivoire ? Non, je te dis juste, je suis originaire. Je suis originaire. Je suis revenue au fond. Je représente les Baoulé, les Bété, les Joula. Donc, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Alors, Slaï de Slaï et Bété, en fait. Voilà. Ah, donc, tu savais. Oui, je sais. Ah, d'accord. Mais je voulais te demander quand même. Je t'ai dit aujourd'hui, là, c'est moi que je vais faire l'émission. Donc, on a bien commencé. Alors, donc, Slaï de Slaï, Vague Bé-Sylvie à l'État civil, originaire, enfin, Bété. Voilà. Très belle femme. Merci. Je suppose que quand on te parle de ta ressemblance frappante avec José, ça te dérange ou pas ? Non, en fait, les gens ont eu une mauvaise, je dirais, interpellation ou compréhension de ce qu'ont dit les animateurs d'une certaine émission, que je ne dirais pas ici. Où on a dit, Slaï a agacé. On ne peut pas être agacé de ressembler à quelqu'un. Si, c'est ce qui est, qui est visible. Non, c'est vrai qu'à un moment donné, en tant qu'artiste, on aimerait dissocier deux figures. C'est ça. Voilà. Il y a Slaï de Slaï et il y a l'autre. Donc, à un moment donné, il ne faut pas dire que, ah, c'est vrai qu'à un moment, tu as ton visage. Donc, tu ne vois pas forcément la ressemblance comme on le dit. Mais quand une fois, deux fois, trois fois, tu te dis, ah, peut-être que ce n'est pas faux. Ou bien c'est la brèche, ou bien c'est ci. À un moment donné, on finit par s'y faire et puis on accepte. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je n'arrête pas de le dire. Tant qu'on est deux artistes ivoiriennes et qu'on fait de la musique urbaine pour faire plaisir à nos mélomanes, je pense qu'on devrait être content. Alors, d'aucuns pensent que le fait de ressembler énormément à José, et puis vous faites aussi pratiquement le même genre musical, certains trouvent que ça te dessert. D'accord. Que tu es plutôt dans l'ombre de José. Qu'est-ce que toi, tu penses de cela ? Moi, je suis dans l'ombre de personnes, vu que j'ai commencé la musique depuis très longtemps, sauf que le fait d'être en Europe m'a desservi. Par contre, le fait d'être en Europe m'a un peu desservi. Mais ces derniers temps, si vous le remarquez, ces deux dernières années, je suis très récurrente. Tu es régulière. Voilà, irrégulière. Donc, je pense que les gens sont en train de voir le travail de Slides et Slides. On ne reste pas dans l'ombre de quelqu'un quand on a commencé avant la personne. Justement, qu'est-ce qui t'empêche véritablement de venir t'installer définitivement en Côte d'Ivoire pour véritablement prendre ta carrière en main ? Parce qu'on le sait tout ça, tu as un talent, il est indéniable, on le sait, on t'entend chanter. Donc, pourquoi tu ne te décides pas, une fois pour de bon, à venir t'installer ici et puis faire ta promo comme il se doit ? Pour qu'on te connaisse véritablement. Je n'arrête pas de le dire et je n'arrêterai jamais de le dire. On fait la promotion des artistes étrangers qu'on ne connaît pas forcément, ils ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Donc, Slides et Slides n'est pas obligés de venir vivre en Côte d'Ivoire pour faire une certaine promotion. Parce qu'on a aujourd'hui les médias, il y a plein de télévisions qui se font aujourd'hui. Entre Ivoire TV, musique. Entre Ivoire TV, musique qui fait beaucoup la promo de la musique ivoirienne. Donc, pour moi, étant là-bas, Choula sait qu'elle est une émission où elle peut mettre la musique de Slides, qui est appréciée par tous, je pense. Donc, c'est vrai qu'être sur place est différent de quand on est là-bas. C'est ça. Mais en ce moment, quand je peux, je suis très souvent là, en ce moment. Donc, j'ai écouté vos conseils, j'ai écouté tout ce qu'on m'a dit. Donc, en ce moment, je suis très souvent là. Mais en même temps... Mais venir t'installer ici, ce n'est pas un projet. C'est un projet, mais pas pour l'instant. Parce que j'ai quand même des enfants et puis ils ont des repères. Ils ont... Des enfants, hein ? Des enfants. J'ai des enfants. Et tu en as combien ? J'ai deux petits garçons. Waouh ! Et tu vis là-bas avec leur père ? Je ne vais pas répondre à ça. Merci. Et pourquoi ? Non, parce que je dissocie ma vie privée de ma vie publique. Quand on est artiste, on n'a plus de vie privée. Ah si ! Non ! C'est ce qu'on croit. En tout cas, quand tu es artiste, on ne sait pas dissocier vie privée, vie publique. Non, moi, je suis en train de vous apprendre à dissocier. On ne va pas accepter ça. Donc, ok, tu as deux enfants, je suppose que tu es avec leur papa, peut-être que non. Bon, on verra bien. Par la suite, peut-être que les papos vont sortir. Ah d'accord, on est là, on attend. J'en ai là mon papo. Vas-y ! Moi, je suis prête, j'ai perdu l'émission à l'annouage. Mais en bas de souci. Bon, slide, slide, tu as combien d'albums depuis le début de ta carrière ? On va dire que je suis à deux albums et puis un troisième album en préparation. Il y a un doyen du Coupé-Décalé, comme je me plais à l'appeler, il s'appelle Serge Desfalé, qui me disait, tu sais que slide, slide, il y a longtemps qu'il est avec nous. Parle-nous de tes débuts dans le monde du Coupé-Décalé. Comment tu as rencontré Desfalé, double saga et tout ça ? En fait, il y a Mollard qui l'expliquait la dernière fois à mes petites sœurs artistes aussi. Vous savez, on était dans un mouvement tout simplement, on était dans une communauté ivoirienne. Et puis, on se voyait tout le temps, on avait des endroits où on partait se retrouver. Je ne vais pas citer de nom pour faire la promo. Donc, on se retrouvait, c'était tous les dimanches, soit à l'Atlantis, l'Alysée. Et puis, ça s'est formé un petit cercle d'amis qui ne s'est quitté plus. Et on savait que slide était chanteuse. Donc, slide venait de faire la chanson de Nash, qui était une compilation. La même Nash, la rappeuse ? Oui, je venais de faire la première chanson de Nash, qui était Première Gojongju, qui était vraiment en vogue dans le milieu là-bas, ivoirien. Donc, les gars, quand le mouvement a commencé, de partager un peu les sous, de frimer un peu. Travaillement et tout ça ? Oui, oui, j'étais vraiment la cheffe-telle du travail-maux féminin. Ah, on apprend des choses. Donc, elle a commencé à couper des galets, un travail-maux aussi. Ok. Non, c'était le mouvement. On était très jeunes. On avait quoi ? On avait à peine la vingtaine, quoi. On avait 20 ans, 21 ans, 22 ans pour certains. Donc, c'était un mouvement où j'étais pratiquement la seule femme dedans. Parce qu'on m'appelait, à l'époque, la mode de l'été. Je disais même beaucoup m'habiller. On t'appelait comment ? La mode de l'été. La mode de l'été. Ah, ça. Ah, c'est un fait la rappe. C'était dans toutes les chansons. Parce qu'à l'époque, j'étais très attirée par tout ce qu'on appelait la frime et les vêtements. Donc, à l'époque... Par le bouquin ? Non, moi, je n'étais pas très bouquin-tière. En fait, ça allait de soi, quoi, quand tu le voyais. Donc, par la suite, il y a un certain David Monceau, un grand frère que j'embrasse au passage, qui dit, ben, vous, là, on ne va pas faire un petit truc avec le mouvement qui est en train de le prendre par la suite. Il m'a d'abord proposé à moi s'il pouvait me produire et puis m'emmener. À l'époque, on n'avait pas les baisses. Non, j'ai dit, moi, il ne veut pas prendre le risque de repartir à Pidjan. Tu voyais ton calage ici ? Laisse-moi faire mon malin, là, ici, pour l'instant. Mes parents m'ont mis dans l'avion pour venir ici, là, ce n'est pas pour faire ça. C'est ça. Non, vraiment, je n'étais pas prête. Donc, il s'est penché aussi sur Dux Saga et puis Lino Versace et Borossangi. Et c'est comme ça qu'on dit, mais cela, vu que tu as la voix féminine, aide-nous à composer les titres. Et puis, on fait... C'est comme ça que j'ai... Ah, donc, tu composais chansons et tout ça ? Ah oui. Attention ! Tu n'as pas une petite affaire, tu n'as pas une petite boucantière à ça. C'est comme ça qu'on a fait la chanson de Dux Saga, on a fait la Jet Set, Borossangi et Lino Versace. On a fait solo béton, j'ai pratiquement composé solo béton, les voix, la Jet Set, la composition, les voix. Et puis, ça a été ce que ça a été, le succès était à son comble, puis voilà. Donc, deux albums à ton actif. Donc, deux albums, on suppose que tu sortais que des singles, hein ? Non, on a sorti d'abord, mon premier album est sorti en 98, reproduit par Barthélémy Inabou. Hypocrite. Le vieux père Barthélémy Inabou, tièye, cela il y a longtemps tu es dans l'affaire, là, ce n'est pas aujourd'hui. Mais comme mes parents n'étaient pas préparés parce qu'ils se disaient... Ils n'étaient pas d'accord avec le fait que tu sois sapeuse ? Elle n'est pas majeure, et puis voir comment on commençait à m'habiller, tu sais, les parents, ils sont un peu... On dit, bon, préfère que tu ailles de l'autre côté, vu qu'on est d'une famille modeste, là. Chanson, là, tu disais, à l'époque, les parents ne croyaient pas en... C'est ça. Voilà. Donc, il y avait la grande-sœur Joël C qui me poulait un peu et tout ça. J'étais bien partie parce qu'on me... À l'époque, il n'y avait pas Facebook, hein ? Mais j'étais sur tous les plateaux télé parce que c'était la toute petite qui commençait, qui... Voilà. J'imagine slide, 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 toute frêle. Est-ce que mon micro-mère, c'est pas ? Hé, on me faisait la couper, attention à toi. Attention. Donc, c'était vraiment super. J'étais sur tous les plateaux télé, tout ça. Et puis, après, en 2000, je suis partie. En Europe et tout ça. Donc, tu arrives en Europe, tu fais ton petit bonhomme de chemin. À un moment donné, tu te dis, les gens pensent que tu pars pour la musique. Mais non, tu ne pars pas pour la musique. Pour les études ? Non, du tout. Tu pars te chercher parce que c'est bien beau quand on a ici, on part pour les études. Mais quand tu as réussi le terrain, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Donc, après, tu te dis, ah, mais j'ai sorti ma chanson. Tu sors ta chanson, tu fais la promo comment ? C'est là où on rentre dans le mouvement de... Comment on appelle ça ? Du coupé décalé qui arrive en 2001, 2002, on est à fond. Mais tu ne peux pas sortir de chanson. Là, tu viens de dire que quand tu arrives à Paris, tu commences à te chercher. Qu'est-ce que tu as fait concrètement quand tu parles de te chercher ? Tu as fait la plonge ? Non, pas la plonge, je fais garde-enfant. D'accord. Nounou, hein ? Oui, Nounou. Tu fais Nounou tout de suite parce que c'est ce qui rapporte rapidement de l'argent. D'accord. Et c'est facile à trouver ce job ? À l'époque, oui. À l'époque, oui, parce que c'était pas la même mentalité. Même sans papier, tu peux être Nounou ? Ma chérie, tu n'as pas, tu fais comment ? Tu prends pour quelqu'un d'autre et puis tu travailles. Donc, tu as fait ça aussi ? Nous, tous, celui qui dit n'a pas fait, n'a qu'à léver la main. Léver la main ? Elle appelle devant moi ici. Je dis léver la main. Tu sais, les gens ont tendance à venir mentir et puis dire, il faut dire aux gens ce qui est. C'est ton parcours. Tu ne peux pas fabriquer. Et puis, il y a des témoins. Chaque histoire a ses témoins. C'est ça. Donc, cela, il a été Nounou à un moment donné de sa vie. Parce qu'elle avait besoin de ça. En arrière, j'ai laissé une famille. Donc, la famille, elle compte sur toi. Tous les mois, on te regarde. Ah, c'est ça. Et à l'heure actuelle, tu vis de quoi ? En dehors de la musique ? Non, il y a deux ans. Il y a deux ans où je me suis carrément donnée à la musique. Mais à côté de ça, ça va faire quoi ? Dix ans que Sly vend des vêtements. Ah, d'accord. Ok. Donc, Sly de Sly, en dehors de la musique, tu as des magasins et tout ça, non ? Vente en ligne ? Je ne suis pas là-bas. J'ai des clientes très sélectes. Mais il faut nous parler du réseau. Peut-être nous en rentrer. Non, non, non. Pourquoi ? Tu veux, mais elle est seule. Pour moi, là, c'est sélecte. Quand j'envoie l'enviande, c'est déjà pris. Ah, donc quand tu envoies les vêtements à Bijan, tes clientes sont déjà positionnées à temps. Non, moi, je ne vends même pas en quoi à Bijan. Je vois peut-être... J'ai une dizaine de personnes. Ah ouais ? Mais sinon, je vends plus là-bas. D'accord. Ok. Quels sont tes rapports avec le vieux père Bonnier et Raïs ? Et vous deux là, vous êtes trop proches. Des fois, on dit c'est ton gars, tu es ça au go. Des fois, on dit c'est ton vieux père, c'est ton meilleur ami. Bon, comme tu es là, tu as demandé. Les gens disent que c'est ton gars. Qu'en est-il ? Nous, il y a longtemps, on ne se justifie plus de ça. Ah, donc vous assumez maintenant. Assumé de quoi ? Votre relation amoureuse. Parce que quelqu'un qui t'a appris depuis tu as 14 ans. Il t'a appris depuis tu as 14 ans comment ? Il t'a épaulé depuis tu as 14 ans ? Il t'a appris sous son aile ? Voilà. Ok. Ça veut dire ce qu'il a fait avec Nash après moi, c'est par moi que ça a commencé. Ok. C'était les deux. C'était même pas Bonnier à la base. C'était Guy Vincent. Le Bishop Guy Vincent. D'accord. Voilà. Donc j'étais plus la fille même du Bishop. C'est l'Europe encore qui me rapproche plus de Bonnier en fait. Mais j'étais pour les deux. Et j'étais moi, ça veut dire, ils m'ont carrément aussi poussée à la musique parce que quand ils font Historie, je crois qu'il y a pas trop d'années. Ils ont fait le concert à l'Ivoire. J'étais au milieu des requins qu'ils ont mis. On dit, hé, mets-toi là, tu vas chanter. Ah ça. Tu veux chanter, fais les cœurs ici. Commence par là. Donc c'est pour dire que c'est des personnes qui m'ont fait grandir. Aujourd'hui, je ne peux pas discuter avec quelqu'un de mon affinité avec Bonnier. Ce n'est pas possible. Ceux qui nous connaissent, qui sont dans notre entourage, savent. Mais on n'a pas besoin de se justifier. Mais ce que nous, on ne sait pas, la faute motivée en même temps. Mais c'est ce que je vous dis, il n'y a rien. Il ne peut rien avoir. C'est grand frère. Petite sœur. C'est ça en fait. Même si mon père m'aimé des amis, il est passé. Comme s'il n'a pas vu. Il ne veut pas te calculer. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut rien moi-même. Mais il faut reconnaître que Bonnier reste un bel homme. Bon, enfin, parenthèse. On passe. Sinon, j'ai fait ta commission. C'est faux. C'est sûr, on n'en parle en offre. Il dit ce que tu as commencé, là. J'ai fait ta commission. C'est faux. Tu n'as pas osé. J'ai osé. Ce que nous, on a constaté, c'est que tu as un beau thème vocal qui s'apparente aussi au thème vocal de Josée. Décidément. Décidément. Je ne sais pas ce que Dieu a voulu faire avec vous deux physiquement. C'est de vous ressembler. Quand tu chantes, des fois, on a l'impression d'entendre Josée. Quand tu parles. Ah bon ? On ne t'a jamais dit ça ? Non. C'est que les gens, là, ils voient bien, mais ils ne voient pas fort. Dans cette fois-ci, là, je pense que je vais poser des questions à mon père. Parce que ma mère, je ne peux pas dire. Elle est une femme vertueuse. Voilà. Papa, il faut lui demander. Comme c'est les papas, là, qui tournent. Je vais demander à mon père. Mais est-ce que tu as déjà rencontré Josée ? Bien sûr. Et quand elle t'a vu, comment elle a réagi ? En fait, c'est une anecdote que je raconte. Josée avait chanté avec Dieu Killer et Ricohane. C'est eux qui rentrent dans mon inbox pour dire « Ah, bonjour, cela, on te suit. On aime bien ton père. » Parce qu'à l'époque, j'étais la première femme ivoirienne aussi à passer sur « Roi ». Donc, j'avais une chanson qui passait en boucle. Et puis, du coup, les gens pensaient que c'était elle. Parce qu'elle venait de faire l'émission Castelbier et tout. Donc, le concours, elle avait fait un concours. Donc, elle a fini deuxième. « Voilà. Ah, tu ressembles trop à notre petite sœur, là, et tout. » Je lui ai dit « Ah, bon ? » Et c'est John Jay qui m'avait appelé la première fois. Il dit « Bébé, il y a une fille, là, qui chante, qui a commencé à chanter. Elle ne peut pas te ressembler comme ça. » C'est pas normal. Et puis, il m'envoie le lien de l'émission. Et puis, je regarde. Mais tu sais quand c'est toi, tout de suite, tu ne vois pas. Mais moi, je vois la brèche et tout ça, et tout. Et puis, les Ricohanes, après, s'en suit Stéphane. L'ex de... Zabavi. Oui. Qui me dit « Ah, franchement, vous ressemblez à ma compagne et tout ça. » Et donc, c'est comme ça que, quelques temps après, j'osais aussi rentrer dans mon inbox. Je lui ai dit « Bon, quand j'arrive à Bidjan, il n'y a pas de souci, je passerai. » Donc, dès que je suis arrivée à Bidjan, comme promis, je les ai appelées et puis je suis allée les voir. Et c'est comme ça qu'on a fait des photos que tout le monde voit sur la toile. Mais quand j'ai vu la photo, j'ai failli m'évanouir. Elle a été même dans un de mes clips « My Love Africa ». Je me suis dit « Mais c'est méchant ce que les deux nous font. Pourquoi nous faire nous traumatiser ? C'est pas sérieux ? » On vous traumatise pas. On dirait « Grande-sœur et petite-sœur ». C'est ma petite-sœur. Bah oui, mais après, ce que je veux dire aussi, c'est que, comme je l'ai dit, les gens pensent que, parce que tu ressembles à José, vous avez la même façon de chanter. Du coup, ça dessert beaucoup à Sly. Quand je sortais mes chansons, José ne chantait pas encore. Effectivement. Et j'ai encore les mêmes manières de chanter jusqu'à aujourd'hui. José a un peu plus pour moi, plus, on va dire, R&B dans la voix et tout ça. Moi, je suis encore très, on va dire… Ivoirisée ? Ivoirisée. J'ai encore la manière de chanter, comme je le dis, de mes mères, Aïcha Kone, Nayank Abel. Je suis très, très ivoirienne dans ma façon de chanter. Donc, pour moi, pour quelqu'un qui sait nous écouter, va voir qu'il y a une différence. Et quel est ton regard, justement, sur la musique ivoirienne à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, je suis contente. Je suis contente parce qu'il y a une réelle évolution. Parce que, que ce soit dans le coupé décalé, que ce soit dans la chanson urbaine, dans la musique urbaine, il y a beaucoup d'évolution dans le rap, surtout le rap ivoire. Je suis très contente. Et puis, il y a des têtes que j'aime comme ça. Je ne vais pas citer pour faire des jaloux. Mais pourquoi pas ? Tu peux citer ? Non, j'aime bien. Ceux qui ne vont pas entendre l'heure n'en ont pas entendu. C'est aussi simple. Non, j'aime bien Didi B. J'aime bien Suspect. J'aime bien… Elone. Oui, il s'appelle Elone et Blaka. Blaka. J'aime bien ses chansons. Il y a pas mal de jeunes qui font le rap ivoire. Surtout le petit Rémi Hadda aussi que j'aime bien. Ah oui. Il y a pas mal. Il y a pas mal. Et puis, il y a pour moi les précurseurs de Coupé-décalé qui sont là, qui sont Baby Philippe, Beno, Mix, qui font de la bonne musique, Ariel. Les gens, ils se défendent comme ils peuvent. Après, comme ils peuvent, pardon. Après, il faut qu'il y ait comme ce que je dis. Il n'y a pas de solidarité. Pour moi… Ah ouais ? Est-ce que toi, tu as déjà été victime de ça ? Tu as déjà sollicité des artistes qui n'ont jamais répondu prison ? Non, franchement, devant Dieu, non. Si je mens, Dieu me voit. Non. Franchement, il y a Bongo, je l'ai appelé tout de suite. J'ai pas de soucis avec ça. Kero, c'est mon petit papa, donc lui, j'ai pas… Ton petit papa, comme moi ? Oui, Kerozen est mon frère. Ah ouais ? Il porte le nom de mon père. Mais voilà. D'accord. Donc, c'est différent. Lui, on est de sang. Ok, je comprends. Et je suis fière de lui parce qu'aujourd'hui, il hisse le drapeau ivoirien très haut. Et bientôt, il a son concert. J'invite d'ailleurs tout le monde à y aller. D'accord, on a bien compris. Mais justement, tu as fait ton clip dernièrement, un beau clip avec un bel homme. On voyait des photos partout, on disait que vous étiez en couple. Je parlais de l'acteur. Landry ? Oui, justement. D'accord. C'est clip ou bien c'est Beyze, c'est Tonga, vrai, vrai ? Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'il est difficile de faire un clip avec un acteur sans qu'on pose des questions. Quand on voit des photos où vous vous embrassez, c'est normal qu'on se pose des questions ? Sinon, on a triché ceux qui sont là-bas. Mais jamais, ils sortent ensemble. Je pense que les acteurs sont faits pour tourner des films. Et quand on fait des clips, c'est des films qu'on tourne. Donc, mieux vaut mieux vous prendre quelqu'un qui n'aura pas de sensation quand il sera en train de tourner parce que c'est un rôle. Pas de sensation, c'est-à-dire ? Non, parce qu'un acteur, il peut embrasser mille femmes. Donc, tu vois que quand on tourne des films... Ça avait l'air de quoi ? On est très professionnels. Non, ça avait l'air de quoi ? Mais pour moi, c'était juste un petit bisou qui n'a même pas duré deux secondes. Mais c'était intense. Non, ce n'était pas intense dans le sens où c'est le réalisateur qui le rend intense. Donc, tu es actrice, c'est ça de quoi je parle. Non, moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est la question de dehors, là. Il est propre, vous pouvez me poser ici. Non, Londrie est un très bel acteur. Il est très bon acteur. Qui est pour moi très professionnel. On a eu à faire ce clip avec beaucoup de plaisir. J'ai pris plaisir à le faire et à jouer son rôle. Tu sais pourquoi je te pose la question ? Parce qu'il y a pas mal de personnes, vu que moi, je suis dans les médias. Il y a pas mal de personnes qui m'ont appelées. Dis-moi, slide, slide, elle sera avec Londrie. Et tu te dis, mais attends. Bon, le jour où je vais la voir, je vais lui demander. Comme ça, elle va répondre devant tout le monde. Donc, il faut regarder ta caméra. Et puis, tu as leur dit que c'est clip. Franchement, c'est clip. Aujourd'hui, là, je vous le confirme. C'est clip. Londrie est un bel homme. Oh, je craque. Parce qu'on a vu Vital et Momo Wang. À l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est un clip. S'ils sont mariés réellement. Non, moi, je pense qu'ils sont mariés réellement. Parce que connaissant Momo, connaissant Vital, je ne pense pas. Bon, en fait, je t'ai posé la question aussi parce qu'on a vu Momo Wang et Vital. Finalement, on ne sait pas si c'est un clip, s'ils sont réellement mariés. Donc, voilà. Non, moi, je pense qu'ils sont réellement mariés. Vital et Momo Wang ? Oui. Sérieusement ? Ben, on avait dit que c'était un clip. Donc, comme ça, ils sont mariés ? Comme ça ? Pourquoi comme ça ? L'amour ne prévient pas. Non, non, quand je dis comme ça, je veux dire, on se réveille un matin, Vital en robe de mariés. Moi, j'étais comme vous au départ et puis après, comme je travaille beaucoup avec Momo, et il m'a appelée, il m'a informée. C'est vrai que c'est quelqu'un de très droit. Oui, Momo, ce n'est pas un homme à buzz. Non, c'est quelqu'un qui fait son petit bonhomme de chemin et puis qui, donc, je ne pense pas à moi. D'accord. Eh bien, donc, ils sont mariés. Il ne faut pas s'arrêter sur moi après. D'accord. Slide, slide, mariés. Je ne vais pas répondre aussi à ça. Il faut quand même nous dire, parce qu'il y a pas mal d'hommes qui fantasment sur toi. Tu es un artiste. Ils aiment ta personne, ils aiment ta beauté, ils aiment l'artiste, surtout que tu es. Donc, au moins, ils ont le droit, je me dis, de savoir si tu es mariée ou pas. Tu veux que je te dise quelque chose ? Un artiste doit garder un petit mythe. Et de faire rêver les gens, laisse-les rêver. Non, mythe, ça, là, nous, on va briser ça. Je vais appeler toutes mes connaissances à Paris. Ils vont me dire si tu es mariée ou pas. Mais ils ne te diront pas parce qu'on ne me voit pas comme ça. C'est ça, le truc. Donc, tu ne fréquentes pas le milieu ivoirien là-bas. Ça fait un moment que tu sais. J'ai mon bonhier, comme on dit. Entre autres, bonhier, R.S. J'ai mon petit bonhier à moi. On se retrouve. Je les retrouve une fois par mois pour ne pas faire... Quand ça fait trop longtemps qu'ils ne m'ont pas vu. Eh, tu viens, on te voit. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est toujours dans les maquis, non. Mais tu te fais draguer souvent par les hommes, non ? Forcément, je ne suis pas... Je suis une femme, donc c'est normal que les hommes me draguent. Mais quand ils viennent vers toi comme ça, comment tu réagis ? Comment tu les repousses ? Mais pourquoi veux-tu que je les repousse forcément ? On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des hommes qui ne te plaisent pas. Ce n'est peut-être pas ton genre d'homme. Non, après, il y a une manière plus délicate de le dire ou de faire, je pense. Et comment toi, tu fonctions ? Une manière plus intelligente. Tu as envie que je te donne mon secret, en fait. J'ai l'impression. Oui, je te donnerai. Parce que j'aimerais repousser des gens. Je ne sais pas comment faire. Après, tout est dans l'art du parler, de la manière de faire, dans l'éducation. Non, parce qu'il ne faut pas rejeter, parce qu'on est artiste, on se donne un genre. Il y a des manières plus polies de dire à quelqu'un, je n'ai pas envie. Je suis avec quelqu'un. Pour toi qui es dans le milieu depuis très longtemps, on sait qu'il y a longtemps que tu as commencé à chanter, est-ce que tu as déjà été victime du droit de cuissage ? Bon, ça, toutes les femmes ont eu droit à ça. Ce n'est pas seulement dans le milieu de la musique. Mais c'est plus récurrent chez nous. Pas forcément. Moi, je pense que c'est plus récurrent dans les bureaux. Dans les sociétés, oui. Donc, c'est pour te dire que c'est partout. Parce que quand tu entends des gens t'appeler pour faire des témoignages, tu te dis, ah, je pensais que c'était que chez nous. Mais non, c'est partout. Est-ce que tu as eu une anecdote à nous raconter par rapport à cela ? Non, pas vraiment. Même s'il y en a, tu ne vas pas vouloir nous dire. Mais Pé, il sait qu'il y en a. Tu ne vas pas te faire pour moi. Il y en a, il faut nous dire. Non, c'est pas que... Quelle est la proposition la plus indécente que tu aies reçue ? Oui, peut-être ça. Peut-être ça. C'était, je devais partir il y a quatre ans pour un pays que je ne dirais pas le nom, pour ne pas indexer la personne. Non, parce que je n'aime pas offusquer les gens. Donc la personne doit savoir que tu parles d'elle en fait. Voilà, donc pour dire que même si tu as repoussé avec beaucoup de politesse, il faut respecter les gens. C'est très important pour moi. Donc je sais que je devais aller dans un pays pour prester. Et il y avait cette personne derrière le promoteur. Ok. Donc en fait, il n'y avait pas réellement de spectacle. Oh non. Donc voilà, il n'y avait pas réellement de spectacle. Mais c'est la personne en question qui a vu un promoteur. Qui a goupillé tout ça en fait. Qui a goupillé tout ça en fait. Mais pour des millions quoi. Et toi tu arrives ? Tu te rends compte qu'il n'y a pas de spectacle à la base ? Je ne suis même pas arrivée. Ah, tu n'es même pas partie ? C'est la pression de mon manager qui me dit, on ne voit pas d'affiche. Comment ça se passe ? On doit décoller, on ne voit rien, il n'y a pas de spot à faire. Et le gars face à, comment on appelle ça ? À la pression. À la pression de mon manager, à un moment donné, il était obligé de dire, non en réalité. On dit, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne fait pas ça. Et du coup, la personne était obligée de se dévoiler. Mais je dis, non, je ne peux pas. Mais c'est les fonds de toi directement. Il n'a qu'à se dévoiler. Quelle histoire de dire à la pression ? Non, mais tu sais, on peut avoir beaucoup d'argent et puis ne pas avoir forcément la manière. Il y a ça aussi. Il y a ça. Donc voilà. D'accord. Donc là, tu es en Côte d'Ivoire, ça fait combien de temps ? Là, je suis là, ça va bientôt faire un mois. Et tu es là pour quoi ? Pour la promotion ? Je suis là pour la promotion, le tout va bien. Je suis là aussi pour préparer mon album, entre autres. Et puis, je suis là pour un showcase. D'accord. Donc, tu nous prépares un album de combien de titres ? C'est quand même slide de slide. On était parti pour un 10 titres. Waouh. Mais oui, mais on est en train de voir avec mes managers. Là, elle regarde son manager, Elfazo Pascal, qui est là, oui. On est en train de voir avec eux parce que du coup, depuis qu'on est là, on a pas mal de propositions, pas mal de propositions, de tests et de chansons qu'on me fait. Donc, on est en train de réfléchir. Et tu vas collaborer avec qui sur cet album ? Avec les arrangeurs, je parle des arrangeurs. Arrangeurs, là, je travaille déjà avec mon papou, David Tahirol. Totorino, le samouraï. Totorino, le samouraï. Je travaille aussi avec Momo Wan, Cédric Cannavaro. Monsieur Vital. Avec Cédric Cannavaro. Il y a pas mal d'arrangeurs. Est-ce qu'on aura droit à des collaborations artistiques ? Oui, forcément. On peut avoir quelques noms ? Sur cet album-là ? Kérosène, non ? Le plus normal. La preuve en est, on devait le faire depuis longtemps, d'ailleurs. Et puis, c'est maintenant que vous allez faire. Et aujourd'hui, c'est lui qui me dit, il est temps qu'on le fasse maintenant. Ah bah voilà, il est temps. Donc, tu vas collaborer avec Kérosène et qui d'autre ? Oh, il y a beaucoup d'artistes. José ? Je ne sais pas, pas encore. On n'a pas encore parlé. Vous n'avez pas encore parlé d'une collaboration musicale ? D'accord. Et comment on te retrouve sur les différents réseaux sociaux ? Facebook, Instagram, Twitter. Facebook, Instagram, TikTok. TikTok, surtout. Parce que tu as fait un TikTok là, qui était beaucoup repris. Je me suis dit, mais attends, elle est sérieuse. Waouh. Pour une fois, j'ai été sérieuse. D'accord. Parce qu'on ne me voit pas délirer assez. On me dit, bouge-toi un peu. J'ai l'air en ce moment, beaucoup. Donc, on te retrouve comment sur les réseaux ? Sur tous ces réseaux-là, il y a TikTok, Instagram, Facebook. Je suis plus active sur Facebook. D'accord. Et quel est le nom qu'on doit taper ? Slide de slide, officiel. Facebook, slide de slide, officiel. Instagram, pareil. Pareil. TikTok, pareil. Pareil. Voilà qui est clair. Alors, pour terminer cette émission, ton mot de fin à nos téléspectateurs. Et puis à tes femmes surtout. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'aime pas le mot fan à mes VIP, je veux dire. C'est mes VIP à moi. Ah, d'accord. Les VIP de slide. Oui, oui, oui. Parce que c'est eux les VIP. Sans eux, nous, nous ne sommes rien. Donc, je n'aime pas le mot fan. Exactement. J'ai du mal avec ça, les fans. Ça ne me plaît pas. D'accord. Donc, un mot pour tes téléspectateurs et tes VIP. Mais voilà. Sans eux, je ne suis rien. Et j'ai beaucoup écouté les critiques. Les critiques, c'est quoi ? Slide, tu n'es pas très régulière en Côte d'Ivoire. Exactement. On aime beaucoup ta musique. On aimerait que tu sois là, que tu organises des petits shows où on peut venir payer pour venir te voir, prester. La dernière fois, tu es venu à l'acoustique, il y avait du monde. Tout le monde n'a pas pu venir. Et pour ça, je suis revenue. Et puis, je me dis, j'ai écouté. Je suis là et je vais continuer à être là. Donc, il y a un showcase en préparation. Oui. Ce sera pour quand ? Pour le 28, non ? Le 28, dimanche 28. Le 28 mars. Ok, d'accord. Et ça va se passer où ? On est en train de goupiller. On va mettre ça sur les réseaux. D'accord. C'est noté. En tout cas, nous, on a pris un réel plaisir à te recevoir ici. C'est ta maison. Tu reviens quand tu veux. Et puis, ton mot de fin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec un réel plaisir que je suis là, que je serai là. Et que je continuerai à donner le meilleur de moi-même. Parce que je pense que je suis une valeur sûre au Cédual-Ézéquivariel. C'est ça. Je peux compter sur moi. Et surtout africaine. Et je compte hisser le drapeau très haut. Et je ne vais pas m'arrêter là. On espère. En tout cas, c'est tout le mal que nous pouvons te souhaiter. Et puis, reviens quand tu veux. Merci d'être venu. Et puis, j'ai aimé jouer ton rôle. Eh bien, voilà. Sly de Sly qui est rentré dans la peau de Chola pour un instant. C'était super. Merci beaucoup. Au revoir. On se dit à très bientôt. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes dans Fafa. C'est Ivoire TV Musique. Voilà. Et c'est moi, l'animatrice du jour. Je suis Sly de Sly pour vous servir. Bonjour, Chola. Bonjour, Sly. Comment allez-vous ? Super bien. J'aurais appris certaines choses vous concernant. D'accord. Lévez la main de dire la vérité. Rien que la vérité. Je lève la main, je dis la vérité. Rien que la vérité. D'accord. J'aurais appris récemment que vous êtes sorti avec Ange Faro. De vos débuts. Pourquoi vous riez ? Je ne comprends pas. Je pose des questions. Tu as appris des nouvelles, tu m'as posé des questions. C'est à moi de te poser des questions. Alors, Ange Faro, de mes débuts, sois salué depuis ta position. D'accord. Oui, j'ai répondu. Si je me pose des questions, je rigole. Non, c'est ça, c'est la vérité. Oui, c'est vrai. Parce qu'on m'a dit, dans les débuts, tu étais celle même qui confectionnait ces tenues. Pour tel an, oui, bien sûr. C'est vrai. Parce que j'ai vu une de vos vidéos ensemble et tout ça, ça m'a beaucoup fait marrer. Vous êtes restée longtemps ? Non, pas trop. Peut-être six mois. Six mois juste ? Oui, juste six mois. Et c'était quoi ? Quand j'ai commencé à décoller, je vais laisser. On dit qu'il embrasse bien, c'est vrai ? Non, je suis tout gros. Je suis en pleine émission. Oh oui, oui. Je me suis oubliée. S'il te vient de te laisser. Vous étiez au début du Coupé-Décalé, Chola. Oui. Et j'ai beaucoup apprécié, vous avez sorti une chanson, vous étiez très, 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 très frêle avec le derrière. On appelait ça le bombarabar, c'est ça ? Oui, oui. Le débordement bombaratique. D'accord. Et pourquoi vous arrêtez ? Parce que je suis fatiguée. Fatiguée de quoi ? Je ne supporte plus d'être dans les bars, les boîtes de nuit, la nuit. J'ai pris de l'âge, donc j'ai décidé d'arrêter. Et qu'est-ce qu'est Chola ? Qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle est devenue Chola ? Animatrice, télé, radio. Et tu te sens bien ? Super. Je suis fière de la femme que je vois. Merci. Je sais que tu as un petit garçon qui a 18 ans aujourd'hui. Grand garçon. Un grand garçon. Qui est son père, ce grand garçon ? Alors, tu dois certainement le connaître, il est à Paris avec toi. C'est quelqu'un que Moula, défalé, connaît bien. Non, on le connaît tous, mais je veux savoir qui c'est. C'est le père de Moufis. Il s'appelle comment ? Le père de Moufis. Ah, d'accord. Donc, tu peux ne pas donner les noms ? Pas spécialement. Donc, j'ai fini. Je ne suis pas en interview, du coup. J'en ai fini. J'en ai fini. J'ai fini l'émission. C'est tout ? C'est tout. Oh, il n'y a pas d'autres questions. C'est bien. Mais franchement, je suis contente de la femme que tu es, que tu es devenue. Et puis, la Côte d'Ivoire a besoin d'innovation. Je pense que tu fais partie de ces femmes qui innovent en matière de télé. Merci beaucoup. Je continue et puis que Dieu t'accompagne. Amen. Un bisou. J'en ai fini. Chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, cette émission est malheureusement terminée. Nous avons reçu la belle Sly de Sly. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel invité avec encore plus de papos. À casser la réalisation de cette émission et l'affaire de Roland Le Baguiste. Merci à Soko et William Santiago. Nous on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Entre vous et moi, vous savez toujours, c'est Faha Faha. Au revoir. Sous-titrage ST' 501